Hi Mina, c'est Kyu-Chan Et bien voilà, on est là pour l'épisode 18 de Final Fantasy 3 Pour faire un résumé rapide de l'épisode précédent L'épisode précédent c'était surtout un épisode de mini-quête Puisqu'on avait essayé de faire les quêtes des lettres des personnages qu'on reçoit Et donc on avait pu compléter celle de Sarah Puisqu'on avait réparé son pendentif Et on avait aussi compléter celle de Topapa Puisqu'on avait pu obtenir le Chevalier Oignon Maintenant il nous reste 3 personnages à qui on doit compléter les quêtes Mais pour ça il nous faut aller à Eureka Et donc cette vidéo sera consacrée au donjon de Eureka Eureka qui normalement est un donjon optionnel On n'est pas obligé de le faire si on n'a pas envie Mais voilà, moi je vais y aller Parce que le but c'est de vous faire découvrir tout le let's play complet Et donc pour aller à Eureka, il suffit d'aller tout droit Voilà, ici il y a un miroir Et il se passe quelque chose C'est le chemin La clé que Doga nous a donnée fonctionne Allons-y Voilà Donc nous voilà téléportés à Eureka Ah la musique est sympa je trouve Alors Donc ici le but d'Eureka c'est de trouver toutes les armes sacrées Donc normalement il y a une arme pour chaque job Donc tout simplement Donc on va pouvoir récupérer toutes ces armes Ah oui la musique est vraiment sympa J'aime beaucoup Oula c'est quoi un démon ? Un abail D'accord Allez On va vite lui régler son compte Ok Voilà Bon en même temps avec le niveau que j'ai maintenant Je pense que j'ai pas vraiment de Je ne risque pas grand chose Alors Voilà ici il y a encore deux coffres Elixir Ok d'accord Ah deux abail D'accord Allez hop On en termine vite s'il te plaît Voilà Bon toi c'est vraiment pour la forme Je devrais carrément vous mettre en défense en fait Voilà Ça c'est fait Et donc normalement quand on aura fini Eureka On pourra compléter le reste des quêtes annexes Donc je ferai sûrement ça par après Avant d'aller affronter La fin du jeu tout simplement Le boss final Alors Euh J'essaie de voir où je... Oui Ok Donc euh Voilà déjà ici Alors Qu'est-ce qu'il y a ici ? Encore un musc blanc Bah dis donc Alors ensuite Par là Normalement il y a une autre grotte Voilà La grotte est quand même super stylisée Wow On a des coffres ici Musc blanc Bah décidément Colère de chocobo Et une queue de phénix Ça c'est toujours utile Même si maintenant j'ai vie Mais bon C'est tout Alors normalement il y a un passage secret Voilà ici Voilà Pas vraiment secret parce qu'on peut le voir Il faut juste... Ah Un ruban mais c'est piégé D'accord Alors les rubans Si je ne me trompe pas Enfin si c'est encore le cas Dans celui-ci C'est un équipement Extrêmement intéressant Puisqu'il peut protéger De tous les... De tous les malus en fait Donc de ce qui est poison Pétrification Euh... Enfin confusion Tout Ça peut protéger de tout Normalement Mais il faut voir Si c'est toujours le... Le même principe Dans celui-ci Ouch En même temps c'est un gardien Donc c'est normal qu'il fasse mal Allez On élimine le ninja Allez Vite Voilà Alors donc Essayons de voir Le ruban Oula Non Excusez-moi C'est ça Retire toutes les altérations d'état Mais on va le donner Au dévot Et donc à Refia Parce que si jamais Elle elle est pétrifiée Elle ne peut plus soigner personne Donc voilà Alors ensuite Excusez-moi Décidément Alors on va aller par là Voilà Où est-ce qu'on est ici Ok Donc là normalement C'est un cul-le-sac Mais il y a un coffre Un shuriken Ok Et on va De l'autre côté maintenant Alors Par là Voilà Oula J'aime pas ce genre de pont moi Alors par là Il y a un coffre Il y a quoi ? Un élixir C'est toujours bon à prendre Ensuite On continue à suivre le chemin De toute façon Oh ils sont beaux Des slepnir Ah c'est pas le cheval d'Odin Justement Slepnir En plus vu qu'il a six jambes Je pense que c'est le nom du cheval d'Odin Son vrai cheval C'est vrai que je fais des fils Bon voilà Ça c'est fait Ensuite Donc oui Voilà Il y a un coffre ici Shuriken Ok Et toi t'as quoi ? Que de phénix Ok Excusez moi pour les voitures D'ailleurs je vais peut-être fermer ma fenêtre Je reviens Voilà Comme ça vous ne devrez Normalement Plus les entendre Alors J'en suis où moi ? Oui On continue On descend Simplement Maintenant on ne peut que descendre Donc c'est pas compliqué Ah ah La lame lunaire Force des ténèbres Voyons voir De quoi tu es faite Oh Oh Ah man Bon lui il va sauter déjà Toi Toi tu vas faire Un brasier X Toi tu vas faire Un aéro X Et toi t'attaques Alors Alors Voyons voir Ouais Je crois pas qu'il ait vraiment de faiblesse en fait Donc en même temps Ouais en effet Il n'a pas l'air d'avoir beaucoup de faiblesse Oh génial Apparemment Il peut Un peu comme l'autre Il peut modifier son point faible Donc en fait si Il a un point faible Mais Allons savoir lequel Bon tant pis Je vais refaire un brasier X On verra bien Parce que là je n'ai pas d'érudit Donc Ok On verra bien Aïe Alors Ok Je ne sais pas du tout Où est-ce qu'on en est Parce que là honnêtement Surtout que je ne peux pas me fier A Aux dégâts que fait l'UNEF Parce qu'il peut très bien faire plus Que ce qu'il fait Bon Ouais Allez Fais foudre X On verra bien Il faut que tu continues avec ça Et toi t'attaques Ah bah voilà Je ne m'inquiétais pour rien Alors donc Nous obtenons la lame lunaire Qui normalement est pour un Un voleur je pense Ou un ninja Donc je ne suis pas sûre De pouvoir l'équiper Donc ce n'est pas grave On va continuer On trouvera bien autre chose Les armes sont fixes On pourrait croire Que c'est pour les jobs Qu'on a équipé Ou au début Ou à la fin Mais non C'est vraiment des armes fixes Ce sera toujours les mêmes armes Par là Oh un coffre Un omnispectre Sceptre Ça par contre c'est Est-ce que le dévot Il peut le mettre Juste pour voir Non Il n'y a que le mage noir Ok Un fiche Poussilisation Progressivement Ok hop De toute façon on le met Vu les dégâts qu'il fait Ensuite en face Qu'est-ce qu'il y a Ah ah Ça c'est sûrement pour un Ça c'est sûrement pour un chevalier noir Massamune La lame mystique Battez-moi Et vous pourrez me brandir Ou un ninja peut-être Ouais C'est une kunoji ça Donc c'est plutôt pour un ninja Hop Et en plus ce qui est bien C'est qu'à chaque fois qu'on bat un boss On est soigné automatiquement Donc ça à ce niveau là On n'a même pas de problème Alors En plus elle elle est très rapide Ce qui lui permet de faire Trois actions par tour en fait Quoique si il me semble Qu'elle en a fait que deux Mais bon Alors On continue On insiste Allez Aïe Et c'est bien ce que je disais Elle fait trois attaques par tour C'est peut-être parce qu'elle a mis booster Justement En se mettant booster Elle a gagné un tour en plus Il va quand même falloir se méfier d'elle Ou pas Ou pas Pas de soucis Tout va bien Voilà Ça c'est fait Et on gagne Massamune Qui doit sûrement être une Je pense que ça doit être une arme Pour un chevalier noir Surtout déjà vu sa couleur Ça me semblerait logique Mais bon Alors maintenant on descend Un coffre Que de phénix Ok on prend toujours Alors On descend On descend Ces ponts Ces ponts c'est vraiment extrêmement dangereux Je sais pas Mais c'est quoi ça Un océanus D'accord Donc c'est une espèce de serpent de mer Ok Hop Vous deux en défense Ah c'est dommage J'aurais bien espéré trouver une lance Mais en même temps J'ai déjà la lance ultime Donc Voilà Ok Ça c'est fait Encore Ok encore des Slepnir Ok Bon Allez hop On s'en occupe vite fait S'il vous plaît Allez C'est gentil Voilà 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 Ça c'est fait On continue Par là Là on ira après Parce qu'il y a encore un truc A récupérer par là Et voici Excalibur L'épée légendaire Voyons voir Si ta lumière Brille autant Que la mienne Oh oh C'est quoi ça Général Ok Toi tu sautes Comme d'habitude Hop Ah zut J'ai dit comme d'habitude Voilà Ah depuis qu'il est passé Karateka Il est beaucoup plus rapide Ingus C'est l'avantage Aïe Aïe Il va quand même falloir se veiller Parce qu'il fait mal Lui malgré tout Allez Il a un casque assez cool N'empêche le général On dirait un peu Un chevalier drabon aussi Mais il est déjà vaincu Voilà Il n'a pas posé Plus de soucis que ça Et donc On a Excalibur Alors voilà Ça c'est fait Maintenant On va donc passer Les escaliers Qu'on vient de passer On va les prendre Voilà Alors Qu'est-ce qu'il y a par ici Déjà il y a Un téléporteur Oh c'est quoi ça La crosse ancienne Donc ça c'est pour le dévot Justement Vous devez me surpasser Au combat Si vous voulez m'utiliser D'accord Oula C'est quoi ça Cerbère Silla D'accord Et l'autre ce sera quoi Ce sera carib Allez hop Alors Allez En plus c'est une femelle Je crois Je crois qu'elle a des boobs Ouais c'est une femelle Ok 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 ça va Je m'attendais à pire Vu qu'apparemment C'est une magicienne Je m'attendais à Beaucoup A bien pire Hop Et c'est fini Voilà On en parle déjà plus Alors autant L'arme du Mage noir Enfin du Magicien On l'a eu sans combat Autant celle du dévot On a dû combattre Voilà Alors On va lui équiper tout de suite Tant qu'à faire Ah elle peut lancer le sorceau Un plus Hop Voilà Et maintenant On va de l'autre côté Il y a sûrement un autre truc Encore une épée C'est quoi c'est Ragnarok Pas fait exprès Je suis Ragnarok La lame démoniaque Testons un peu votre force Et voyons si vous en valez la peine Honnêtement J'ai pas fait exprès Mais entre Excalibur et Ragnarok C'est souvent les deux armes légendaires Dans les Final Fantasy Mais j'ai vraiment pas fait exprès Alors C'est souvent des noms Qui reviennent facilement Dans les Final Fantasy Excalibur et Ragnarok Alors Ok Je pense que le combat Ne va pas durer très longtemps On a quasiment Eu tout le monde Très facilement Oh merde L'autre il est en confusion Par contre Ça par contre J'aime pas du tout Ah je m'y attendais Mais bon Il y a l'autre Et normalement Il y a Lunef Qui va lui tomber dessus Donc je pense qu'il va l'achever Normalement J'espère Si pas On va hop Au cas où Mais normalement Je pense que lunef Devraient l'achever Hein ? Par contre il va me le tuer là Purée connard Il me l'a tué J'y crois pas Je m'en doutais Je pensais pas Je pensais pas qu'il agirait Je pensais pas qu'il agirait avant lunef Alors maintenant Alors maintenant il y a un portail Les derniers Les dernières magies Ah ouais Au cas où on aurait pas Vaincu Bah on va sortir de là Bah on va sortir de là Puisque ça sait faire Je vais vous faire un portail Je vous ferai une ellipse pour passer le dédale Quoi que Je vais peut-être essayer de vous montrer Atomium Et peut-être essayer de montrer Sacre aussi Voilà hop Parce que c'est vrai Comme je l'avais expliqué dans une vidéo Il n'y a pas de raccourci pour passer le dédale antique Donc malheureusement il faut se le taper à chaque fois Donc je vais vous ellipse ça Et je vous retrouve à l'invincible Re tout le monde Voilà j'ai traversé le dédale antique Et je suis donc dans l'invincible Et donc on va aller chercher le forgeron légendaire Qu'on avait pas réussi à trouver Parce qu'on avait pas été à Eureka Donc on y retourne Donc comme je vous rappelle Il est à Falgabar Donc on va retourner à Falgabar Afin de le trouver Alors voilà là Et donc Falgabar c'est à côté de Saronia C'est ça tu me rappelles maintenant Alors Saronia C'est donc par là Allez plus vite le vaisseau S'il est beaucoup trop long Vraiment trop long Alors on y est Et c'est quelque part par ici Mais c'est où encore je ne sais jamais Ici voilà hop Hop Voilà On descend Et on va voir le forgeron légendaire Ah zut Je suis sur la ville Oui ça c'est problème C'est que comme il ne se pose pas On n'est jamais sûr d'être mis au bon endroit Voilà là normalement ça devrait être bon Voilà Pardon Ok Donc normalement il doit être là maintenant Si il n'est pas là je ne comprends pas Il est là c'est bon Enfin elle est là C'est une femme Oui c'est une femme C'est ça que vous cherchiez Oui oui C'est sans contexte de l'orichalcom Je n'imaginais pas en voir un jour Merci de m'en ramener Vous permettez que je commence à travailler dessus A votre guise Vous donnez l'orichalcom Cela va être un sacré défi Ah je vous attendais J'ai réussi à forger l'orichalcom Le résultat Mon travail le plus achevé jusqu'ici Si je peux m'exprimer ainsi Tenez comme promis C'est à vous Faites en bon usage Voilà L'arme ultima Par contre c'est une épée Ou c'est autre chose Parce que maintenant Je vais continuer à voyager Et rechercher de nouveaux métaux à forger Et tout ça On se reverra peut-être quelque part Ouais Bonne chance alors Vous aussi Adieu 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 Il y a encore moyen de la rencontrer Parce qu'en effet maintenant Elle va se balader un peu partout Et si vous la rencontrez Et que vous avez un personnage Ah c'est une épée d'accord Si vous avez un personnage Qui a un niveau de job De niveau maximum Donc 99 Elle vous donnera Une arme pour lui Donc une arme ultime Et donc voilà Donc maintenant On peut faire la quai Du forgeron légendaire Et la chercher Pour avoir les armes Des jobs Ce qui pourrait être intéressant Puisqu'en effet En allant à Eureka On a eu quelques armes Mais on peut en avoir encore d'autres Par contre Maintenant que ça c'est fait Je devrais avoir La suite des lettres Normalement Alors attendez Lui j'ai toutes les lettres Elle c'est fait Lui c'est fait Alors attendez Comment est-ce que ça marche Pour la suite Attendez Je réfléchis Attendez Peut-être que Parce que là Maintenant La quête Du forgeron légendaire Ça on l'a Y'a pas de soucis Et donc Je vais essayer Quelque chose Puisque c'est Atlus Qui nous manque Maintenant Donc Non Ça marche pas Et pourquoi Ah mais il nous manque Une lettre pour eux En fait Et comment on fait Pour avoir la leur Ah d'accord Il faut En fait Il faut trouver Le Ouais Je crois Je crois Qu'il faut Je crois Qu'il faut trouver Le forgeron Justement Pour enclencher La dernière lettre Des quatre vieux Génial Ok Bah on va essayer De le trouver Où est-ce qu'il a Où est-ce qu'il a Une position Tout près d'ici Normalement Ah bah Saint-Renien On peut le trouver Dans le château On va On va voir Si je peux le trouver Là-bas Allez Mais comme je le dis Maintenant Elle peut être Un peu n'importe où Mais il y a une technique Pour la voir Euh Ok Bon on va voir Si elle y est Déjà Alors Par contre Je vais Je vais remettre L'unef devant Parce que si Si vous avez Plusieurs personnages Qui ont un job Au niveau maximum C'est le premier De la liste Qui va avoir Le Qui va Qui va avoir L'objet Donc Donc normalement Elle doit être Au deuxième étage Si elle est là Alors Non Elle est pas là Ah ça va être Emmerdant ça Bon je crois Que je vais faire Une deuxième Ellipse Le temps De la trouver Et je vous retrouve Juste après Et on terminera Avec ça Comme ça On aura La dernière lettre Des vieux Des quatre vieux Et on pourra Enclencher les dernières Donc Prochain épisode Ce sera encore Les quêtes annexes Et après On pourra terminer le jeu Donc je fais une ellipse Et je vous retrouve Dès que je l'ai trouvé Re tout le monde Voilà Je l'ai trouvé Elle est là Alors Alors je vois Que vous avez Un maître chevalier Dragon parmi vous Tenez Vous devriez porter Cet insigne Voilà Carte de chevalier dragon En plus Je vais vous donner Ceci pour récompenser Votre réalisation Voilà Une lance magique Je vais poursuivre Mon voyage A la recherche D'autres métaux A travailler Nous nous rencontrerons Sûrement de nouveau Quelque part Voilà Alors Donc voilà Donc on a obtenu En effet Ceci Voilà Donner seulement Ah oui Ah on peut les regarder En plus Oui c'est un diplôme En fait Le récipientaire De ce diplôme A dompté les cieux Et mérite ainsi Le titre de maître Chevalier dragon Cool En plus on peut voir La tête des autres Quand ils sont en chevalier dragon Oh c'est mignon J'adore J'avais jamais vu ça Et donc Nous obtenons Une Donc la lance Donc celle là C'est l'ultime Et voilà Quoique Celle-ci est encore plus puissante En fait Et donc on passe à 285 Waouh Trop fort Donc Bon par contre Je n'ai pas parcouru Le monde entier Pour la trouver J'ai utilisé une petite technique Qui peut être un peu longue Mais qui reste M'un rétout Plus courte Que les autres Et qu'en fait Elle peut apparaître ici Et elle peut apparaître ici Dans la maison des chocobos En fait Donc si vous faites la navette De l'un à l'autre Vous finirez par la trouver Plutôt que de parcourir Le monde entier A la rechercher C'est la distance A plus courte Donc vous vous posez Vous cherchez là Puis vous allez de l'autre côté Puis vous revenez Et ainsi de suite Vous avez 20% de chance Qu'elle apparaisse d'un côté Ou de l'autre Donc ça peut paraître un peu long Mais c'est moins long Que de parcourir le monde entier Voilà On va donc en rester là Pour cet épisode J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu Un petit commentaire Un j'aime si vous avez aimé Partagez la vidéo Ça fait plaisir Abonnez-vous Ça fait plaisir aussi Et surtout Continuez de découvrir Les jeux rétros Ils seraient pas bien meilleurs Que de nouveaux Ciao à tous